Salut à tous, soyez les bienvenus sur le circuit de Zandvoort, le tourniquet du Grand Prix des Pays-Bas, 4e manche de cette saison de Formule 1, avec au programme un circuit très court, très vallonné et une IA Ross qui pourrait se montrer encore très capricieuse en qualification. On part à bord évidemment de la voiture de Max Verstappen, le régional de l'étape, pour découvrir cette piste en caméra embarquée depuis l'arceau de la Red Bull. On passe devant le tout nouveau complexe des stands pour attaquer la courbe de Tarzan, une épingle qui se passe en 3e ou en 2e, où on peut être très généreux avec le vibreur sur notre gauche. On enchaîne ensuite avec les virages 2 et 3, assez complexe, et ce nouveau banking, le Hugen-Holtz-Borst, qui est plus compliqué à prendre que l'on croit avec une voiture très vite délestée sur l'extérieur, on peut essayer de dépasser. On enchaîne ensuite jusqu'au virage 7 avec un gauche ou droite en montée où il n'y a qu'une seule et unique trajectoire, le grand droite de Chevlak qui est un peu plus complexe qu'on ne croit, une seule trajectoire. Ici, le petit droit à Marlboro avant l'épingle Renault, un droit qui se trouve être plus ouvert que ce qu'on croit, dont la tendance peut-être un petit peu trop freinée. La courbe Vodafone ici qui va permettre au pilote d'ouvrir pour la première fois le DRS, ici, au moment d'attaquer l'une des rares lignes droites du tracé. Bien évidemment, la chicane et le S-ODI sont l'un des endroits préférés des pilotes pour dépasser. On pourra essayer ici de venir jouer au chausse-pied avec nos petits camarades. Évidemment, Küm-Hobok, la dernière section de virage à droite, avec ce nouveau banking exceptionnel qui conditionne toute la ligne droite des Slamo. Les pilotes vont devoir avoir le cœur bien accroché pour aller chercher un chrono. Ça risque d'être difficile d'ailleurs pour nous lors de la séance qualif. La qualification, justement, il en est question avec la première séance qui débute dans un instant. Le soleil est avec nous, c'est assez rare aux Pays-Bas. On en profite pour espérer que les dernières améliorations de cette IRO soient suffisantes pour faire un chrono valable et peut-être accéder à la Q2. La toute fin de séance de cette Q1. On va essayer de faire un chrono propre pour se placer au mieux sur cette grille de départ du Grand Prix des Pays-Bas. On va voir ce que la voiture peut nous offrir, à part du sous-virage. Ça pour ça, elle a des ressources. Après, on est sur un circuit qui ne convient pas trop à la voiture. En termes d'appui en cours, par exemple, on était vraiment trop lent. Et quand je dois la caler, elle ne parvient pas à pivoter. Ça, c'est le gros défaut de la voiture cette année. On va vraiment travailler pour améliorer la partie châssis. Une extrémiste. On a été dans le gravier. Je ne sais même pas ce que va pouvoir donner ce tour. Mais ça ne va pas être exceptionnel. On est 21e. J'ai beau avoir tout essayé, la voiture ne veut pas fonctionner. Zou est 16e. On est 21e. Il n'y a rien à faire sur un tour. La voiture ne marche pas. Je n'arrive pas à la faire fonctionner comme il faut. Et c'est vraiment un gros, gros, gros problème. Très heureux de vous retrouver ici, à une quarantaine de kilomètres d'Amsterdam, sur le circuit de Zandvoort qui longe le littoral de la mer du Nord. Une course que Jim Clark maîtrisait parfaitement, avec 4 victoires à son actif et un total cumulé de 370 tours en tête de l'épreuve. Reste à savoir qui réussira à prendre la relève et à dominer le Grand Prix des Pays-Bas aujourd'hui. Le circuit de Zandvoort comprend 14 virages, 10 à droite et 4 à gauche. Avec ses nombreuses courbes serrées et ses changements de dénivelés, un tour de ce circuit de 4,2 km va mettre les pilotes à rude épreuve. Nicolas Martin m'accompagne une fois de plus durant ce Grand Prix. Je voudrais votre avis sur Guangzhou. La course s'annonce difficile aujourd'hui. Il faut dire qu'on leur a infligé une pénalité après le remplacement de certains composants du bloc propulseur et du coup, ils s'élancent en fond de grille. La bonne nouvelle, c'est qu'ils bénéficient de nouveaux composants qui leur permettront peut-être de s'extirper du fond de la grille. Ils vont sûrement faire preuve d'agressivité aujourd'hui pour compenser leur position de départ. Jetons un œil à la grille de départ à quelques instants du Grand Prix. Lewis Hamilton part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. En ce qui concerne le reste de la grille, Perez, Sainz, Charles Leclerc et Stroll, Albon, Kriat, Bottas et Lendo Norris, Ricardo, Ocon, Sébastien Vettel et Magnussen, Giovinazzi, Raikkonen, Pierre Gasly, ils ont reçu une pénalité sur la grille et Romain Grosjean, Russell, Le Rookie, Zou et Nicolas Slatifi. L'extinction des feux est imminente, voyons qui sortira du lot aujourd'hui. J'ai une pédale de frein très 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 molle depuis deux Grand Prix et je ne trouve pas la solution. Donc sincèrement, difficile d'entrevoir un bon résultat à la régulière. On va encore essayer de jouer des faits de course comme on a pu le faire en Chine. Alors malheureusement, 10 places de pénalité pour Guan Yuuzhou avec la deuxième Yaros. Le pilote chinois s'est fait pénaliser. Il partira donc juste derrière nous en 21e place. Donc une qualification qui rappelle un petit peu la saison 1. Alors je sais que Rome ne s'est pas faite en un jour et qu'on peut espérer des courses assez folles avec les modes installés. Mais bon, cette saison est un petit peu plus ouverte et originale. On a mis quand même nos premiers points après trois Grand Prix, ce qui est assez incroyable. On va essayer d'en mettre encore aujourd'hui. Je suis certain qu'on a les capacités d'aller chercher quelque chose. Pas de pluie, nous dit-on à la radio. Donc Jeff nous confirme que tout va bien et que le Grand Prix se déroulera dans des conditions parfaitement idéales. à nous maintenant de faire ce qu'il faut pour compenser cette attaque de frein qui est beaucoup trop molle et surtout, cette stratégie où nos pneus médiums vont peut-être tenir un peu moins longtemps que prévu. Peut-être que les pneus tendres vont aller un peu plus loin grâce ou à cause d'une safety car. Bon, on va revenir sur la grille de départ. On va voir ce que ça va donner pour la situation actuelle. Il n'y a pas grand-chose à espérer, mais on va voir surtout comment se passent les premiers hectomètres. On pourra avoir peut-être des surprises. Alors, à Mercedes aussi, de se reprendre après un Grand Prix bien difficile en Chine. La procédure de départ. Et c'est parti pour ce Grand Prix des Pays-Bas. On essaie de se placer évidemment à l'intérieur, c'est le plus logique pour nous. On ne va pas prendre trop de risques. On est derrière Pierre et on passe Romain Grosjean, 18e place. Pour l'instant, c'est un bon départ. Et un excellent même à l'extérieur. Alors, on ne va pas avoir la motricité pour battre Magnussen. Quoique, on reste côte à côte avec le Danois. Non, il prend le dessus. Attention que les pneus ne sont pas forcément très chauds. J'ai manqué de perdre la voiture. Dans cette courbe rapide, on tourne autour de la Asse. Il n'a pas pu aller à l'intérieur. Départ correct. On n'a perdu personne dans ce premier tour. Et on assiste à l'extérieur sur Magnussen. Mais on n'a pas la motricité pour aller chercher la Asse dans ce premier tour. Attention, pneu tendre, il faudra surveiller l'usure. Et on plonge. Et on passe sans aucune difficulté devant le pilote Danois. Alors, on compte tout sur Supermax pour aller faire quelque chose. Est-ce que Verstappen a les moyens de ses ambitions dans ce Grand Prix face à Mercedes ? Alors que nous, on a eu une très bonne sortie du banking pour aller chercher Vettel. Et on passe. Le pilote Ferrari. Est-ce que dans l'aspiration, la Renault va aussi sauter ? On est à l'extérieur. Et on va pouvoir prendre Ricciardo à revers. C'est fait. On est en 12e place. On vole. Ah là, la voiture qui est avec le mélange riche. Oh, il est assez fatigué. Mais qu'est-ce qu'on a mangé dans ce premier tour ? On passe au Cône maintenant. On a passé au Cône. On se retrouve en 11e place aux portes des points derrière Landon Norris. Landon Norris qui est en pneu médium. Il fait partie de ceux qui sont partis avec ses gommes. Eh bien, écoutez, un départ assez chaud. Et on a remonté quasiment la moitié du peloton. Alors, pas de DRS pour l'instant. Donc, on ne s'entracasse pas. On a remonté quasiment la moitié du peloton. Donc, on va faire un déjeuner pour aller voir. Et'a reçu des points à travers. Voilà, malgré l'usure du moteur à combustion interne, on est sur une voiture qui est capable de... Mais bon sang, pourquoi on n'a pas ça le samedi sur un tour ? Pourquoi la voiture ne fonctionne pas aussi bien en qualif ? Premier tour de ce Grand Prix, fini avec 10 voitures de passées, deuxième tour. Hamilton, le leader, qui enfonce le clou, il n'y en a plus de DRS. Oui, mais nous on a un problème, le DRS qui est en panne sur la voiture. Regardez, il est en orange. On n'a pas accès au DRS, alors il est fermé. Ça, ça va être une petite catastrophe tout de même. Les deux Renault qui ne sont pas loin. Ah, notre folie s'est légèrement apaisée. Dans l'euphorie du premier tour. Bon, du coup, on ne peut compter que sur le RS. Dès la prochaine zone. Ah, le DRS bloqué. Et le sous-virage, ça va permettre... Ocon va passer, bah oui. Bah oui, Ocon, il ne lui faut pas plus. Et lui, il a le DRS. Donc ça suffit à la Renault pour reprendre légèrement l'avantage. On reprend l'extérieur sur Esteban. Oh, gros duel. Et on est passé devant la Renault du Français. Alors oui, nous, on doit tout faire à l'ERS. Là, on n'a plus le choix. Si on veut essayer de se défendre. Heureusement, la voiture a une bonne vitesse de pointe. Et Jeff qui m'informe qu'on va essayer de réparer le DRS. Généralement, ça met quelques tours à revenir. Tant qu'il n'est pas bloqué, ouvert, tout va bien. Et on reste, du coup, en 11ème place. On a une petite frayeur face à Ocon. Dans le dernier partiel. Je n'ai pas vu où était remonté Guanyu. Mais je pense qu'il est en 21ème place. Notre équipier qui a pris un départ moyen. Oh, le sous-virage. Allez, on essaie quand même de se refaire une santé. Le DRS fonctionne. Voilà la bonne nouvelle. Le DRS est de retour. On en aura été privé pendant deux boucles. Et du coup, on fait notre meilleur dernier partiel. Bah oui, le DRS s'oblige. Et on revient sur une Alfa Tori, celle de Kvyat. Qui n'est pas en grande forme. Le Russe a l'air d'avoir des difficultés. A garder le rythme des voitures devant lui. Oui, à savoir une Racing Point. Quant à savoir laquelle, je ne sais pas. Nous, on va prendre peut-être le dessus d'ici quelques instants sur Landonoris. Avec des médiums qui ne fonctionnent pas. En tout cas, qui fonctionnent. Mais pas aussi vite que les tendres. Il y a un gros écart entre les deux types de gommes aujourd'hui à Zandvo. Alors, est-ce qu'on va reculer ? Oui, on peut reculer. L'arrêt en médium au 11ème tour. On va essayer de partir sur cette stratégie. Parce que là, les pneus s'usent. Mais les tours sont courts. Donc on peut peut-être faire quelque chose. Ah, si on peut encore aller mettre des points. On doit faire mieux cette année que l'an dernier. Sans trop de questionnements. Pas de DRS pour Gviatt. Il résiste. Et on a failli percuter. Landon. Avec notre pédale bien molle. On est mieux ressorti que Landon. Est-ce que les pneus tendres commencent à faire un peu plus effet que les médiums ? On est sur la partie sale du circuit. On ne peut pas prendre le dessus sur le pilote britannique. Oup ! Beaucoup de vibreurs. Le panneau de frigolite. Pas de dégâts. Est-ce que Conne va passer ? Non, non, non. Il ne faut absolument pas qu'Esteban récupère l'avantage. Oh là là, ça a chauffé avec Landon. Et du coup, c'est nous qui sommes en train de payer l'addition. On a perdu du temps les deux secteurs dans le rouge. Mais c'est normal. Là, on s'est fait une belle frayeur. Allez, une nouvelle fois. Dans le bon rythme. On va essayer de faire un maximum avec ces pneus-là. Alors, on attend aussi maintenant une éventuelle neutralisation. Ce qui nous permettrait de plonger dans les stands. On est dans la fenêtre. On peut se le permettre entre le 8 et le 11e tour. Encore faut-il que ce moment arrive. C'est le cap de la mi-course dans ce Grand Prix des Pays-Bas. On a déjà perdu le DRS. On a percuté un panneau 100 mètres. Et surtout, la voiture a beaucoup de soucis de gestion de ses gommes. Ouais, il commence à patiner. Sévèrement. D'autant plus que les gommes surchauffent. Il devrait me laisser passer. Je ne suis pas aussi sûr que ça. On a gagné quelques positions avec les arrêts au stand. Il y a une Racing Point, une Ferrari, une Alfa Tori. Ce qui est donc Pierre Gasly. Je crois qu'il est passé par les stands. Et je vous passe malheureusement à chaque fois que je touche le bouton du DRS un petit peu la situation de la voiture. On va passer dans une phase un peu plus délicate du Grand Prix puisqu'on va perdre le mélange riche. On a récupéré un petit peu de vitesse aussi parce que la voiture est plus légère. Il faudrait adapter un petit peu tout ça. On l'a toujours le DRS. Une extremis sur l'ando. Et on revoit toute la stratégie de la course au fur et à mesure des tours. Et on va donc plonger à la fin de ce neuvième tour. Une extremis pour la vitesse dans la pit lane. Et je n'ai pas envie de faire un over cut sur mes petits camarades. Ça ne sert à rien. Les pneus sont... On ne peut pas sortir. On a failli pouvoir ressortir juste devant la McLaren. McLaren qui d'ailleurs a repris l'avantage sur l'Alfa-Tory. Attention qu'il y a le Williams qui n'a pas encore avitaillé. C'est Latifi. On va se retrouver derrière. On manque. Ah oui avec les pneus froids là c'est une belle belle bêtise. Je me suis fait totalement avoir par Nicolas Latifi avec ses pneus tendres. Qui lui va tenter d'aller plus loin. Et qui maintenant va me bloquer. Formidable. Il ne faut absolument pas traîner. Là il n'y a pas la place. Et on retrouve un petit peu de liberté. Aussi avec les médiums. Certes plus lents mais en tout cas neuf. Allez on perd du temps derrière la Williams. Mais il n'a pas le DRS. Oh non mais toute notre stratégie est en train de foutre le camp à cause de la Williams. Allez bouge. Oh il est lent en plus. Déjà qu'il n'est pas rapide de base. Il en a failli le toucher et en plus il lâche. Ah oui le coéquipier est au stand heureusement. Oh là là on a perdu du temps. Et Ocon va être devant. Eh oui. Ou pas. Non il est derrière. Il est derrière Esteban. In extremis. C'est Vettel qui a fait la bonne opération. Il s'est débarrassé des deux Renault grâce aux arrêts. Bon on est toujours dans le bon rythme. Malheureusement. On a perdu du temps sur une période où les pneus étaient très efficaces par rapport aux pneus de nos adversaires. On n'espère pas ne pas le payer cher. Mais c'est dommage. C'est vraiment dommage. Sébastien qui est très très chaud. Non. On ne passera pas. Et on est effectivement en dixième position de ce Grand Prix. Il faut les faire fonctionner maintenant ces pneus. Du moins jusqu'au drapeau à Damier. Essayer de faire le moins d'un quartat possible. Le moins d'erreurs. Et résister à la Ferrari. On n'a pas la même monoplace. Même si la Ferrari n'est pas un foudre de guerre cette saison. Il faut quand même garder un petit peu de raison. Toujours sous-virage partout. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Oh Vettel qui m'a touché. Mais Safety Car. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Allez la relance. Pas grand chose à dire sur ce coup là. Allez on ne peut pas doubler avant la ligne. C'est fait. C'est parti. Et pour rappel on a cinq secondes de pénalité. Qu'ils devront ajouter à notre temps. Deux courses totales pour ce contact avec Vettel. C'est le jeu. Au sens propre du terme d'ailleurs. Alors on va rester en mélange riche. Il y aura encore un tour avec DRS. Et ce sera le dernier le 18ème. Alors pendant la Safety Car on a entendu que Pierre Gasly avait des problèmes techniques. Ce qui pourrait nous aider. Le français étant derrière. Ça pourrait nous sauver peut-être des points. Attention au drapeau jaune. C'est une Williams. Il y a eu un accident à la chicane. Nicolas Statifi qui est hors course. Allez Virtual Safety Car. Fin de grand prix très compliqué ici. C'est fait redoubler par Kviat. Allez va falloir relancer rapidement. On va être bon niveau carburant. Allez c'est reparti. Drapeau vert. Et on a perdu que la Tifi dans l'accident. Même si je crois qu'il y avait une autre voiture appliquée. Peu importe. Vous l'aurez vu de toute manière en insert. Allez, allez, allez. On a les deux Renault qui sont derrière. C'est pour l'instant nos pires ennemis pour essayer de ramener un point. Mais on n'aura pas de point. C'est ça qui est terrible. Ah, DRS dispo. Ça, ça change un petit peu la donne. Et on va perdre ce point. À cause de la pénalité et du contact avec Vettel. C'est pas grand chose mais les voitures sont tellement fragiles cette année. Fallait bien que ça nous arrive un moment ou un autre. Dernier tour du grand prix. Allez, on va chercher. Peut-être. Et Gviat. Et on passe. Le pilote russe. C'est pas grand chose mais ça met du baume au cœur. On ne soulagera pas sur la ligne d'arrivée. Chaque dixième compte. Même si on peut déjà oublier les points. C'était compliqué. Ce grand prix des Pays-Bas. On avait peut-être un point en bout. On l'a lâché. Au dernier moment. Victoire d'Hamilton. Avec le meilleur tour en prime. Et nous on va terminer douzième de ce grand prix. Avec les cinq secondes de pénalité qui nous attendent. C'est cher payé. Après une course difficile sur ce circuit qui requiert une concentration à toute épreuve, il a persévéré pour s'offrir la victoire. Nicolas Martin, qu'est-ce qui leur a permis de décrocher ce résultat d'après vous ? Je pense que l'intervention de la voiture de sécurité a tout chamboulé. Ils ont su garder le demand à la situation. Par le passé, nous avons vu de nombreuses équipes laisser filer la victoire à cause de leurs hésitations. Mais là, ils ne se sont pas posé de questions et ont réussi à s'imposer. Je vois les pilotes s'approcher du podium pour la remise des prix. C'était une véritable victoire d'équipe aujourd'hui. Un bel exemple sur tous les plans. Toutes nos félicitations à Mercedes, les grands gagnants du jour. Le classement de ce Grand Prix des Pays-Bas. Victoire d'Hamilton devant Perez et Bottas. La bonne surprise vient du côté de chez Renault avec deux places de gagné au dernier moment. Nous, on chute 12e. Belle performance tout de même de Guan Yu qui termine 18e. Bien aidé par l'abandon de Vettel et de Latifi. L'abandon de Vettel dont on est en partie responsable. Hamilton récupère l'avantage face à Sainz au classement général. Ça aussi, c'est logique. Bottas est loin quand même. Cinquième place pour le moment pour le pilote finlandais. Derrière, eh bien, Zou, 12e et nous, 15e. On est largué de 10 gros points par Renault alors qu'on pouvait prendre ce point et conserver la septième place. Pour Renault, il était le plus important aujourd'hui. Et Williams qui chute puisqu'ils ont eu un abandon. Alors, au niveau de la voiture et du reste, on va aller travailler sur la R&D. Et on va essayer d'amener un petit peu de vent de fraîcheur au niveau du châssis. 27% de risque d'échec. Je prends le risque. On n'a plus de possibilité d'améliorer autre chose. Donc, vraiment, là, on va reprendre un petit peu du poil de la bête au niveau châssis. Histoire de compenser nos adversaires. Au niveau du temps, on accélère. Et on va se retrouver au Grand Prix d'Espagne. Et déjà, une première amélioration. C'est la bonne nouvelle au niveau des infrastructures de la R&D. On a une amélioration châssis qui a bien été installée pour ce Grand Prix. Donc, ça va peut-être nous permettre d'aller un petit peu mieux au niveau de la difficulté. Parce que, regardez, on est très proche d'Alfatori et de Renault au niveau des performances d'équipe. Donc, c'est très, très serré derrière avec McLaren, Ferrari, Alfatori, Renault et nous. Donc, on peut vraiment jouer le coup pour l'instant et être dans le midfield. C'est là qu'on doit être cette saison, plus parmi les fonds de peloton. Donc là, vous voyez, on a un peu stagné depuis le dernier Grand Prix. On verra ce que ça donnera pour celui-ci. Au niveau des infrastructures, je vais continuer d'essayer de voir si on peut améliorer. Je guette toujours au niveau organisationnel. Désormais, cette année, je ne me fais plus avoir au niveau du contrat de pilote. En fait, il reste 60 jours. Donc, on sera à mi-juillet pour Guan Yu. Donc, il faut garder du budget. Au niveau des infrastructures, je sais qu'on a travaillé un petit peu avec le châssis. Je serais pour, en fait, améliorer un point au niveau budget. Même si ça coûte 6 millions, c'est assez important. Mais essayer d'améliorer une récupération des points de ressources. Parce que pour le reste, écoutez, au niveau du simulateur, on n'a pas les moyens d'améliorer les choses. Ça coûte encore très cher. On peut améliorer les stats du deuxième pilote. Mais les aptitudes de réaction, le rythme, ça, ce serait intéressant de mettre 6 millions dans un rythme pour le deuxième pilote. Est-ce qu'on investit dans le deuxième pilote ? Parce que pour l'instant, il fait du bon travail. Ça, c'est un peu toute la question. Pour l'heure, on va se contenter de travailler sur le délai de fabrication des pièces au niveau... Qu'est-ce qu'on doit développer ? Niveau châssis. Écoutez, on va améliorer le délai de fabrication des pièces au niveau du châssis. Je suis désolé, j'insiste beaucoup là-dessus. Mais c'est vraiment notre point faible. Donc voilà, on doit absolument travailler à ce niveau-là. Donc voilà pour la suite de la saison. On se retrouvera donc au Grand Prix d'Espagne, de Barcelone, pour vivre la cinquième épreuve avant Monaco. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Grand Prix. On a pris une pénalité, c'était très difficile à supporter. Mais malgré tout, on s'est relevés et on se donne rendez-vous pour vivre la prochaine épreuve très vite. A la prochaine pour la suite de MyTeam.